Salut gamers, salut gamers, je suis Time et je suis là encore aujourd'hui pour vous parler d'Halo Infinite. Cette fois-ci une nouvelle vidéo de news sur les playlists, les playlists que tout le monde attend dans Halo Infinite. Pourquoi vous ne pouvez pas faire le mode de jeu que vous voulez faire en ce moment ? J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles à vous annoncer là-dessus. C'est parti ! Dans le Halo Infinite News Space, on est arrivé. Et oui, sur Twitter, il y a eu des nouvelles sur les playlists. C'est John Junisec, notre ami John Junisec, le responsable de la communauté, qui a fait un peu de com' sur le sujet. C'était hier, je n'ai pas pu faire la vidéo avant aujourd'hui. Il nous dit donc du coup, parlons des playlists d'Halo Infinite. On a lu votre feedback, on travaille sur des plans pour ajouter Fiesta, Tactical Slayer, SWAT, et Free For All, chacun pour soi. Bref, ces playlists, on est en train d'y travailler. Elles n'arriveront pas pour la sortie officielle du jeu qui est le 8 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et l'équipe est en train d'essayer. It's pushing ! Ce n'est pas une confirmation totale, mais on veut les sortir avant la fin de l'année. Alors, on va lire en entier les quelques petits posts qu'il a mis après avant de réagir. Notre but avec les événements, c'est d'essayer de nouveaux mods avant d'inclure les playlists. Pour une raison qui... Enfin bref, on en parlera après. On regardera si les playlists sont populaires, la vie des playlists, à quel point elles sont remplies. Et après les trois ajouts du dessus, on ajustera ce qui est disponible si nécessaire. Nous sommes excités de rajouter plus d'updates avant les vacances. Enfin, rajouter plus de mods avant les vacances. C'est seulement le début de notre conversation avec vous tous. Ensuite, il nous parle un peu du sujet qui a été complètement écarté dans ces deux tweets. C'est-à-dire la playlist Slayer. Et probablement la playlist la plus demandée. Donc, Social Slayer Playlist, la playlist Assassin, pour ceux qui jouent uniquement en français, est aussi dans les plans. Et on travaille aussi dessus. Entre parenthèses, on voit cette demande le plus souvent. Donc déjà, il avoue qu'il voit la demande le plus souvent. Mais nous ne pourrons pas l'ajouter avant les vacances. Donc du coup, avant les vacances de Noël. C'est-à-dire pas avant janvier finalement. Nous espérons que vous comprenez et que vous apprécierez les playlists qui sont ajoutées par l'équipe avant qu'elles prennent une pause salvatrice de la fin d'année. Et aussi après, il nous dit, allez voir notre SoundCloud sur Games Awards, Game Awards, bidule truc. Donc c'est le dernier tweet qu'il lance dans ce sujet. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle aussi ? Oui. Vous le savez, si vous jouez Halo Infinite, dans Halo Infinite, vous avez quasiment zéro choix. Vous avez le choix d'aller en Big Team Battle ou vous avez le choix d'aller dans une playlist en classé ou en Quick Play qui est quasiment la même. De temps en temps, ils mettent un peu plus de tel mode ou tel autre mode. Mais en tout cas, il y a tous les modes à chaque fois dans Quick Play et dans le mode arène. Donc si vous voulez jouer en compétitif dans Halo Infinite, vous allez forcément tomber sur Crane. Vous allez forcément tomber sur Capture de Zone. Vous allez forcément tomber sur Capture de Drapeau. De façon complètement aléatoire. Donc en plus, si vous avez des challenges à faire, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le Battle Pass. Si vous avez des challenges à faire, eh bien bonne chance pour trouver sur le bon mode de jeu dont vous avez besoin. Mais au-delà de ça, un truc qui me bluffe dans cette news. Alors, Fiesta, SWAT et Free For All. Oui, pourquoi pas. C'est genre des modes classiques que tout le monde attend du jeu. Mais ce qui me bluffe, c'est que Assassin, le mode principal... Dites-le dans les commentaires si pour vous, ce n'est pas le mode principal de Halo en général. Mais le mode Assassin ou Team Deathmatch pour les gens qui ne connaissent pas Halo n'est pas la priorité du jeu. La priorité du jeu, c'est Fiesta, SWAT. Donc les gens qui ne connaissent pas SWAT, c'est un mode de jeu où si vous faites un headshot avec n'importe quelle arme, c'est one shot. Voilà, c'est le principe de SWAT. Donc clairement, dans SWAT, vous ne pouvez quasiment pas faire un kill si vous ne faites pas un headshot. Parce que je crois aussi que les dégâts sont réduits sur le reste. Donc, et enfin Free For All. Qui est bien Free For All, mais je ne pense pas que le chacun pour soi soit vraiment le truc le plus recherché dans Halo. C'est vraiment le team play qui est recherché. Donc, non seulement ces playlists ne seront pas à la sortie du jeu, elles vont normalement sortir avant la fin de l'année. Parce que je vous rappelle, il dit, the team is pushing. Donc ça ne veut pas dire que l'équipe aura bouclé ça d'ici la fin de l'année. Mais ils disent, peut-être avant la fin de l'année. Et enfin, ouais, on a cette absence d'assassins en groupe. Donc c'est vraiment, enfin je dis assassins en groupe, juste assassins en général. C'est vraiment décevant pour moi. Ce n'est pas terrible, terrible. Et je me suis dit, pour l'occasion, pourquoi pas aller voir. Puisque, il y a des gens peut-être une nouvelle fois dans les commentaires qui vont dire, oui, mais moi ça me va très bien. Les gens, ils en demandent beaucoup. Quelque chose du genre. Je vais aller voir, pour vous, une news sur les mods de Halo 5 à sa sortie. Halo 5, le conspué. Halo 5, le meurtri. Halo 5, le jeu que tout le monde fait semblant que c'était un mauvais jeu. En tout cas, je parle du multijoueur. Après, le solo d'Alo 5, je comprends que des gens n'aient pas aimé. Moi, je ne suis pas forcément un gros fan. Mais bref. Donc, on va aller voir ça. Bien sûr, ma fenêtre bug. Attendez, je vais la retrouver. S'il te plaît. Pourquoi ? Ah, voilà. C'est parce que ma fenêtre n'était pas ouverte. Désolé. Donc, je suis allé sur Xbox Hygène. Merci à Xbox Hygène. Qu'il y a énormément de bonnes news Xbox. N'hésitez pas à aller voir. Bon, il y a plusieurs sites à recommander. Mais bref. Parlons donc de la sortie d'Alo 5. Donc ça, c'est une news d'avant la sortie. D'ailleurs, pour Halo 5, il savait quel mode de jeu allait être là avant la sortie. On a donc Warzone. Bon, ça, c'est le Big Team Battle qui a flopé totalement de Halo 5. Qui n'était pas forcément une mauvaise idée totale. Mais je pense que les maps étaient largement trop grandes. Mais on ne va pas parler de Warzone aujourd'hui. On va parler de Team Arena. Donc, là, on nous parle du coup des cartes. Au départ, en arène, sur Halo 5, on avait 8 cartes. 8 cartes. Ce qui est plus que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que si je fais le calcul aujourd'hui, on a 6 cartes, je crois. 5 cartes ou 6 cartes ? Je n'ai pas le calcul en tête. Mais clairement, on n'a pas 8 cartes aujourd'hui. Et enfin, les modes de jeu. Qu'avons-nous à la sortie d'Alo 5 ? Slayer. On avait déjà Slayer. Et on pouvait le choisir. Genre, si vous voulez jouer un Slayer, vous jouez un Slayer. En deuxième, nous avions Breakout. Donc ça, c'était le mode un petit peu compétitif. CSGO. On va dire, vous mourrez, vous ne pouvez pas, vous ne respawnez pas, etc. Ça se joue par manche. On avait Free For All. Le fameux mode qu'on est censé avoir d'ici fin décembre. On avait déjà SWAT. Et on avait Weekly Social. Qui était un mode un petit peu événement. Où justement, de temps en temps, il y avait Fiesta. Et ce genre de choses. Ce n'était pas du tout la priorité Fiesta à l'époque. Pour Halo 5. Même si c'est un mode que des gens apprécient. Mais tout ça pour vous montrer que la sortie du multijoueur de Halo 5 était largement plus complète que celle de Halo Infinite. Donc c'est un peu normal d'être déçu. Et surtout, je me demande pourquoi la playlist Assassin n'arrive pas plus rapidement. Et on nous parle de toutes ces playlists. Mais on ne nous a pas parlé du tout dans les tweets que j'ai montré. Pas un mot du fait de pouvoir choisir son mode de jeu. Il n'y a pas un mot sur le fait de, par exemple, est-ce que vous voulez faire une capture de drapeau. Vous ne pouvez pas cocher tel ou tel mode de jeu. Je pourrais aussi vous montrer, là je ne l'ai pas sous la main, le menu de la Master Chief Collection. Où vous pouvez cocher le moindre type, le moindre mode de jeu. Ce qu'ils appellent un mode sélector. C'est-à-dire, vous cochez tout ce qui vous intéresse. Comme dans un call-off aussi, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous matchmakez et vous avez ce que vous voulez. Est-ce que tout ça n'a pas un rapport avec les Challenge Swap ? Avec le système de progression du jeu qui veut faire en sorte que vous jouiez plus longtemps. Et que vous soyez un petit peu frustré, assez frustré pour payer des niveaux de Battle Pass. Assez frustré pour acheter des doubles XP. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est que moins vous pouvez sélectionner votre mode de jeu, plus vous allez mettre de temps à faire vos challenges. Plus vous allez mettre de temps à faire vos challenges, plus vous allez vouloir utiliser des Challenge Swap. Ou alors payer pour vos niveaux. Néanmoins, pour relativiser tout ça, je vais quand même vous dire... Je vais baisser un peu la musique. Désolé. J'avais mis un peu la musique trop forte. Néanmoins, une chose que je peux avouer, malgré toute cette négativité que je viens de vous sortir. Le boost d'XP, chaque jour, sur lequel je me plaignais, je ne suis toujours pas d'accord avec la logique. a quand même résolu un petit peu les choses. Par exemple, moi qui joue quand même pas mal, mais je ne suis pas si loin du level 50 cette semaine. Donc du coup, il y a quand même des améliorations. Même si pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus une logique de gagner des matchs. C'est une logique de récompenser ce que les gens font plutôt que juste récompenser le fait d'allumer le jeu et de faire 5-6 matchs. Parce que mon XP que j'ai gagné, la progression dont je vous parle, elle sera exactement la même si vous ne faites rien dans un match. Si vous démarrez un match et si vous laissez la manette de côté. Mais ça, c'est une autre question. Les playlists, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre playlist que vous attendez le plus ? Est-ce que vous êtes content de la news ? Ou est-ce que vous trouvez que c'était la playlist assassin qu'on devait avoir en premier ? Est-ce que vous croyez vraiment que tout ça va sortir avant la fin décembre ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Petite parenthèse. Je vous avais parlé d'une vidéo d'analyse d'une victoire, d'une défaite que j'allais faire. En fait, j'ai passé l'après-midi d'hier à essayer de la faire. Le mode replay d'Halo Infinite est bugué à mort. C'est-à-dire que du moment, il change de joueur sans qu'on s'en rende compte, etc. Donc c'était un cauchemar d'essayer de faire cette vidéo. C'est pour ça que finalement, il n'y avait pas de vidéo hier. Donc, je vais essayer de trouver une alternative. Peut-être simplement commenter une vidéo en live que j'avais streamée ou un truc comme ça. Et puis, on va peut-être parler d'autres news dans le monde du jeu vidéo. J'ai une bonne séquence d'Halo Infinite, mais on va essayer de varier un petit peu le contenu. En tout cas, je vous remercie beaucoup les gens qui sont là grâce à Halo Infinite. J'espère que certains trucs vous ont aidé, etc. Une nouvelle fois, je ne suis pas un pro, mais je serai toujours là pour vous ramener les news Halo Infinite. Et je vous dis bon week-end ou bon début de semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en dessous si ça vous a plu. Allez, à tchao !